Je dois faire en sorte que les intérêts de la ville soient protégés. Et parmi les intérêts de la ville, il y a d'avoir un grand club professionnel. Le maire de Biarritz à la rencontre des supporters juste avant une commission générale sur l'avenir du Biarritz Olympique. Ils étaient une soixantaine hier soir devant la mairie pour montrer leur attachement au club et plaider en faveur du projet de réaménagement du plateau d'Aguilera, voulu par les dirigeants du BO. On est venu pour soutenir le projet de Loulian Sangal et de Jean-Baptiste Aldiger. Ça fait plus d'un an qu'on attend. La mairie nous promet beaucoup de choses, mais on attend toujours. Je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire ce projet qui est moderne et qui permet au BO d'être totalement indépendant financièrement. La direction du BOPB met la pression sur les élus alors que le club accuse un déficit de 3 millions d'euros. On nous a présenté des montages complexes, intéressants, mais qui demandent un temps de réflexion et qui surtout ne peuvent pas être mis en place du jour au lendemain. Nous sommes à deux mois d'une élection municipale qui élira une nouvelle équipe municipale. Ce n'est pas le timing pour décider de quelque chose. Je pense qu'on va pouvoir trouver une solution qui répond aux critères que nous avions dès le départ, c'est-à-dire de préserver l'argent public et de permettre au club d'avoir des installations qui lui permettent d'avoir un équilibre dans son budget, quels que soient les résultats sportifs. Certains élus dénoncent un chantage de la part de la direction du BO. L'Assemblée générale des actionnaires est prévue le 3 mars. Elle pourrait acter la liquidation du club.